Bon et bien, les vacances sont terminées, c'est reparti ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce 20e numéro de CheckOne. CheckOne, c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets tech et entrepreneuriaux. De Martinique et d'ailleurs, alors oui, au moment où vous nous regardez, les vacances sont belles et bien finies, c'est la rentrée. Et du coup, on s'est dit que pour la rentrée, ça aurait été intéressant de se pencher sur le volet des formations. Que vous soyez demandeur d'emploi, salarié en reconversion ou encore étudiant en fin de cycle, c'est peut-être intéressant de se concentrer sur d'éventuelles formations pour compléter votre cursus. Alors, comme d'habitude, pour m'accompagner sur ce sujet, je suis avec mon associé, collègue. Comment tu veux ? On est tout, on est tout. On est tout ? Frérot, frère de cœur, frère de sang. Comment ça va, Anthony ? Ça va super et toi, mon frère ? Ça va super, super. Et bien, du coup, pour nous accompagner sur ce sujet, on a ramené deux grosses pointures. Parce que du coup, nous accueillons Manuel Mondesian, le fondateur de l'organisme de formation à Witec. Comment ça va, Manuel ? Super bien, merci de me recevoir, ça fait plaisir. C'est un sujet qui devrait te parler, normalement. On va essayer. Voilà. Et juste à côté de toi, on a Seydou Bernabe, le cofondateur de l'école supérieure d'animation, la seule, si je dis bien de bêtises, de la Caraïbe, Parallel 3D. Parallel 14, pardon. Parallel 14, exactement. Comment ça va, Seydou ? Ça va super, merci. Ça va, donc du coup, normalement, ça devrait être un sujet qui vous parle, parce que du coup, qui dit formation, organisme de formation, école supérieure. Donc, on peut lancer, sans plus attendre, notre partie d'écryptage. Bon, eh bien, on ne va pas perdre de temps. Je vais vous poser une question toute simple. Les gars, selon vous, pourquoi c'est important, en 2023 qui plus est, de se former aujourd'hui ? Manuel, on va commencer par en toi. Je vois que tu joues au record, on va commencer par en toi. Alors, l'exemple, enfin, de ma propre vie, donc je vais prendre ça, c'est se former sans arrêt. Oui, c'est peut-être un peu bizarre, ce que je vais dire, mais continuer à se former, continuer à apprendre, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Après, on va décider, soit on va s'auto-former, aujourd'hui, il y a plein de façons de le faire, soit on va aller dans des organismes de formation, dans des écoles, mais il faut évoluer. D'ailleurs, sur son métier, sur ses passions, le monde change énormément. On voit qu'il y a des ruptures avec l'intelligence artificielle qui prend des… Je pense qu'on aura l'occasion de… Encore, totalement. Donc, se former, c'est aussi renouveler le plaisir qu'on prend au quotidien, au travail, ou dans sa passion. Se former, c'est aussi l'opportunité de transmettre à d'autres. Moi, c'est ce que j'adore quand j'apprends quelque chose, c'est d'en parler à ma femme, à mon enfant, à mes amis. Regardez, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que c'est incroyable de, sans arrêt, sans arrêt, continuer à apprendre des choses et se former. Très bien, très bien. Mais c'est d'où la même question pour toi ? Même question. Après, je ne vais pas tellement en dire plus. Manuela a bien parlé de tout ça. Je pense que c'est important, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a plein de belles choses à savoir. On peut se former dans des domaines technologiques, comme dans l'environnement, comme dans tout. Et ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, la formation est vraiment beaucoup plus accessible qu'à l'époque. Et ça serait dommage de passer à côté, parce que se former, avoir accès à la connaissance de manière générale, c'est s'ouvrir au monde, c'est s'ouvrir à l'autre, et c'est grandir. Donc, je pense que dans un monde où tout accélère, où il se passe beaucoup de choses, c'est assez chargé, je crois que c'est important de maintenir ce principe de formation ou d'auto-formation, de se maintenir à jour et de continuer à grandir. Donc, du coup, dans un monde où l'accessibilité à la formation est de plus en plus grand, est-ce que vous vous remarquez une plus grande consommation des formations ou pas du tout ? Je pense que, si je peux me permettre de démarrer, je crois que la consommation des formations est différente. Au jour, enfin, je ne sais pas, à l'époque, il y a peut-être 20 ans, on, effectivement, fallait systématiquement passer par un centre de formation, si on est en reconversion, on passe par Pôle emploi, on ne sait trouver des centres, beaucoup à l'extérieur d'ailleurs de la Martinique. Aujourd'hui, il y a Internet, Internet propose plein de solutions, il y a des formations en ligne, il y a des podcasts, il y a des webinars, il y a des MOOCs, il y a vraiment plein de façons de se former et évidemment, il y a aussi des centres de formation qui, eux-mêmes, se sont adaptés, qui proposent des pédagogies innovantes et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, l'accès à la formation est vraiment là, est vraiment plus diversifié. Pour compléter ce que dit Saïdou, on se rend compte qu'au fil des années, il y a eu des expérimentations et les dernières années, l'État a tenté des choses pour la formation des salariés, le CPF, le compte personnel de formation, qui peut-être est en train d'être chahuté puisque dans les prochaines semaines, il faudra contribuer pour pouvoir financièrement, même si on a de l'argent sur son CPF, donc là, on va voir si les gens continuent à se former, mais pendant les quelques années, il y a eu énormément de consommation de formation via le CPF, le compte personnel de formation. Et puis, l'autre axe où l'État s'est beaucoup engagé, c'est l'apprentissage, où là aussi, post-Covid, enfin, pendant le Covid et post-Covid, cette alternance, la possibilité de se former en entreprise et en même temps dans une école ou dans un centre de formation, ça a été vraiment poussé. Donc, c'est vraiment des révolutions majeures, mais je rejoins ce que dit Saïdou, la formation et l'information n'ont jamais été aussi accessibles, alors, tu ne vas pas citer YouTube parmi tous les exemples, mais YouTube, c'est aussi un formidable puits d'information et de formation. Alors, pour vous qui êtes dans le domaine de la formation depuis des années, je les ai cités en début d'émission, les demandeurs d'emploi, les salariés en roi, conversion, encore les étudiants en fin de cycle, comment on fait pour choisir une formation aujourd'hui parmi le large panel de formation qu'il y a ? Il y a des formations payantes, des formations gratuites, des formations qui sont certifiées, qu'à l'YOPI, comment on fait quand on est parmi cette liste de gens que j'ai citées, comment on fait pour en choisir la formation la plus adaptée pour où on s'est besoin ? Même au niveau de la technologie employée. Voilà. Vas-y. OK. Vas-y. Alors, aujourd'hui, je vais te laisser intervenir plutôt sur les jeunes, bien par rapport aux cieux, des choses que tu connais un petit peu mieux. Alors, on va avoir plusieurs publics. Les collaborateurs d'entreprise, il va y avoir différents mondes. Il y a les collaborateurs qui ont la chance d'être dans des grands groupes, souvent, eux-mêmes, ont de la formation interne, des plateformes internes. Donc, ils vont pouvoir consommer de la formation comme ça. C'est déjà prévu via les groupes. Les autres, qui sont dans les plus petites structures, vont essayer, finalement, de voir comment se former. Donc, soit en demandant à leur RH de se former, ils vont faire remonter des besoins qui vont rentrer, du coup, dans le plan de formation. Ou soit, ils vont essayer de financer leur formation par eux-mêmes, donc, via, notamment, le levier du CPF. Pour les demandeurs d'emploi, les demandeurs d'emploi, en fait, sont toujours suivis par un conseiller, dont la responsabilité, c'est aussi de les aider à construire un projet professionnel. Et c'est grâce au conseiller Pôle emploi, que, du coup, les demandeurs d'emploi peuvent faire aussi part de besoin. Et soit, le conseiller a une connaissance, finalement, de l'offre de formation sur le territoire. Il va dire, finalement, je pense que c'est telle ou telle formation qui est la plus pertinente pour toi. Ou soit, ça peut être le demandeur d'emploi qui va faire ses recherches. Et là, il peut regarder, effectivement, l'offre de formation sur le territoire, mais aussi l'offre de formation en ligne, comme les formations en ligne dont on parlait, ça est tout. Très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, finalement, que ce soit demandeur d'emploi ou salarié d'entreprise, ou chef d'entreprise même, c'est qu'on parlait d'Internet tout à l'heure. Aujourd'hui, les formations nous arrivent, soit par la pub, soit par le biais d'autres personnes qui les ont faites. Donc, on a accès à tout ça. Et pour les jeunes, c'est pareil, notamment sur les formations qu'on propose, sur tout ce qui est animation 3D et jeux vidéo. Les jeunes, finalement, ils sont déjà immergés là-dedans. Et lorsqu'ils ont connaissance de l'existence d'une telle école, forcément, ils peuvent se s'orienter. Maintenant, concrètement, au niveau des jeunes, dans le parcours scolaire, il y a les conseillers d'orientation qui accompagnent et qui leur donnent, leur amènent la connaissance des métiers. Il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Et puis, évidemment, au moment du bac, il y a cette fameuse plateforme Parcoursup qui leur permet de choisir leur orientation et qui organise, finalement, le remplissage des écoles, des études supérieures, qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais l'un dans l'autre, entre l'information qui nous arrive et ce que met en place ce système scolaire, les jeunes finissent par trouver, finalement, l'information qui leur convient et peuvent s'orienter vers ce qu'ils souhaitent. Pour les chefs d'entreprise, la population dont on n'a pas parlé, c'est vrai aussi qu'il existe des dispositifs de financement. Donc, les entreprises peuvent être financées, elles, par ce qu'on appelle les OPCO, qui sont des organismes qui ont de moins en moins de moyens financiers. Donc, on se rend compte qu'il faut, finalement, une incitation de l'État pour que les chefs d'entreprise, notamment, puissent avoir accès à la formation. Donc, ça va être des cas d'appel à projet au niveau du national ou au niveau du local qui permettent aussi à ces chefs d'entreprise de sortir la tête du guidon et aussi de retourner, entre guillemets, sur le banc de l'école pour continuer à se former aussi eux-mêmes. Mais du coup, comment on jugeait de la qualité d'une formation ? Parce que, justement, maintenant, on baigne dans le savoir. Comment on jugeait de la qualité de ce savoir ? Alors, c'est évident que, déjà, l'État a fait une sorte de grand nettoyage dans les formations, puisqu'aujourd'hui, les organismes de formation sont obligés d'être certifiés pour exercer. Ce qui, finalement, n'était pas une bonne chose parce qu'on avait de tout et n'importe quoi. Il y en a, malheureusement, qui n'ont pas pu se mettre à jour et se faire certifier. En revanche, ça donne, en tout cas, un gage de qualité, notamment la certification Calliope, parce que ça me permet de savoir que l'apprenant est accompagné depuis la détection jusqu'à la formation et la pré-formation et qu'un certain nombre de processus sont mis en place au centre de formation pour qu'il puisse apprendre dans les meilleures conditions et véritablement valider ses acquis. Après, maintenant, dans les faits, dans les faits, justement, cette certification permet aux apprenants de donner des retours et ce qui fait que les entreprises peuvent s'améliorer. Parce que forcément, dans les faits, il y en a qui ne sont pas très performants. Il y a des déceptions de la déçue des formations. Mais tout ça vise à permettre à ce que le niveau global des formations soit meilleur et augmente. Un conseil que je pourrais donner pour ceux qui souhaitent faire une formation, c'est d'avoir déjà bien l'idée du projet. Se dire, tiens, j'ai envie de faire cette formation parce que j'ai envie de ressembler à un tel ou à une telle. Cette projection, déjà, c'est important parce que quelquefois, si on n'a pas ce projet, on va rentrer dans une formation et puis on va se rendre compte que finalement, ce n'est pas exactement ce qu'on voulait faire. Donc, le projet, c'est important. Quel objectif ? Qui on a envie de devenir à l'issue de cette formation ? Après, c'est important de regarder les avis. Il y a beaucoup aujourd'hui des avis qui sont disponibles. Échanger avec des anciens apprenants, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. C'est aussi important. Chaque organisme de formation, chaque école a son ADN. Et ça, c'est vraiment important. Sur le projet, on a parlé de la certification Calliope qui valide la qualité de l'organisme de formation. Mais les formations aussi, elles, peuvent avoir des certifications. Il y a des formations qui vont être certifiantes, diplômantes. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'un demandeur d'emploi, un collaborateur, un chef d'entreprise, enfin, toute personne qui est en orientation, réorientation, doit prendre en compte parce qu'on reste encore dans un marché franco-français où le diplôme permet d'accéder à un type d'emploi. Ça changera peut-être un jour. Moi, je suis plutôt de l'école où j'ai envie que ce soit ce qu'on montre au quotidien qui soit valorisé. Mais finalement, ça reste encore valable. Donc finalement, pour atteindre un certain métier, il va falloir avoir un cursus et valider un certain nombre de diplômes. Donc ça aussi, ça compte dans le choix du projet et donc dans le choix de l'école ou de l'organisme de formation. Alors, Manuel, je suis en appareil tout à l'heure. Donc du coup, je vais relancer cette partie-là au sujet des IA. D'ailleurs, ça va s'afficher derrière moi un article des Echos qui s'interroge justement sur le fait que peut-être à terme, les intelligences artificielles vont remplacer certaines professions. Et en fait, j'ai envie de vous poser la question à vous deux. Est-ce qu'à terme, les formations dites pratiques, donc des formations professionnalisantes, est-ce que dans pas si longtemps que ça, à cause de l'avènement des IA, deviendront-elles pas obsolètes ? Moi, j'aime bien la phrase qui dit que ce n'est pas une IA qui va me remplacer, c'est quelqu'un qui sait bien utiliser une IA qui va me remplacer. Voilà. En fait, l'intelligence artificielle, ça reste un outil. Et donc, voilà, vous savez utiliser vos ordinateurs, mais certains apprendront à utiliser l'intelligence artificielle pour des finalités, des finalités créatives, des finalités de production, etc. etc. Donc, c'est vrai que ces articles font un petit peu sensation. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer. Par contre, je suis convaincu de quelque chose, c'est qu'effectivement, quand j'ai vu l'avènement de l'intelligence artificielle accessible, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, tout un chacun puisse aller sur une application conversationnelle comme ChatGPT et commencer à l'utiliser, donc c'est accessible à tous, il se passe quelque chose. Pour moi, c'est une rupture technologique. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le sensationnalisme ou faire peur aux gens. Par contre, demain, tous les métiers, je dis bien tous les métiers, même les métiers manuels, mais adossés finalement à des, toujours de l'administratif, de l'intellectuel, tous ces métiers vont être transformés et donc, toutes les personnes vont à un moment donné avoir à se former à minima sur comment utiliser l'intelligence artificielle. J'ose espérer que, du coup, cette rupture va plutôt créer de nouveaux métiers, va être plutôt un pourvoyeur d'opportunités et je ne suis pas dans une vision négative, mais effectivement, le monde des emplois d'aujourd'hui va être complètement différent dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans. Clairement. Et pour prolonger, forcément, on y pense régulièrement puisqu'il y a beaucoup d'outils créatifs aussi qui existent. On en parlait, mais concrètement, pour prolonger, est-ce que finalement, il y a eu pas mal de révolution technologique. Il y a eu Internet, il y a eu là-même, déjà, l'ordinateur, il y a eu Photoshop. Là aussi, j'en parle parce que, à un moment donné, on se dit, ça y est, on va tous perdre notre emploi. Et aujourd'hui, c'est des outils. C'est des outils et ça fait des emplois se transformer. Et effectivement, il y en a d'autres qui se créent autour de ça. Donc, si la question, c'est se dire, est-ce qu'il faut cadrer ça ? Pourquoi pas ? Parce que c'est vrai quand même, ça va très très vite et il y a des choses qui peuvent vous inquiéter. Mais concrètement, aujourd'hui, ce que je vois, c'est une réelle opportunité d'améliorer la productivité des entreprises. Et parce que c'est ce que souhaitent les entreprises d'améliorer leur productivité. On pense sur l'outil numérique et savoir l'utiliser, effectivement, nous permettra d'aller plus vite. J'ai envie de dire limite, profitons-en pour accélérer avant que l'IA nous remplace. Si jamais les questions m'ont dit, on ne peut pas devenir l'avenir. Mais aujourd'hui, son accessibilité fait qu'au contraire, c'est une vraie opportunité d'innover, d'amener de nouvelles choses. C'est même une opportunité pour le territoire parce que finalement, quand des nouveaux outils comme ça arrivent, ils sont nouveaux pour la planète entière. Et c'est la question de se dire, est-ce qu'on veut être juste suiveur ou au contraire, te dire tout de suite qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'est-ce qu'on peut en faire pour être nous-mêmes innovants à l'échelle internationale ? En tout cas, innovants dans ce qu'on va amener comme valeur sur le marché. Mais justement, moi, je vais plus prendre le pli du « les IA sont utilisés » aussi, on l'a vu, il y a certains articles, pour répondre à des questions lors d'examens ou autres. Par exemple, l'examen du barreau, on a testé le chat GBT dessus. Donc là, on est dans un concept de « triche » entre guillemets, puisque l'IA nous aide à répondre à un examen. Est-ce que ça, ce n'est pas justement problématique pour des centres de formation ou même des écoles ? Moi, je crois que, perso, pour continuer, évidemment que dans l'immédiat, ça pose un problème. Mais si on se penche de manière plus en profondeur dans l'éducation, il y a une révolution qui doit se faire dans l'éducation. Depuis la petite école jusqu'aux études supérieures. L'IA, quelque part, propose quelque chose, évidemment, qui déstabilise au départ. Mais comme beaucoup d'outils, finalement, nous permettent d'aller plus vite pour faire les choses, finalement, s'il y a un porte des réponses et permet à terme à des avocats ou des juges de travailler plus qualitativement, pourquoi pas ? Maintenant, il y a forcément, il faut pouvoir suivre cette révolution, s'adapter et faire en sorte qu'au lieu d'être de la triche, que ce soit au contraire une aide pour aller toujours plus loin. Mais quel argument on peut donner à un chef d'entreprise aujourd'hui pour l'inciter à former son personnel pour autant, sans occulter le fait que les intelligences artificielles peuvent effectuer des tâches, comment les convaincre de quand même former leur personnel en utilisant ces outils ? Non, mais je pense que la phrase que j'ai dite, elle est essentielle. Ce qui va remplacer ce personnel, c'est un personnel qui sait utiliser l'intelligence artificielle. je pense qu'on est dans du sensationnalisme où on imagine une entreprise tournée totalement à l'IA, ce sera possible pour les geeks, etc. Mais je vais dire dans 5 ans, peut-être qu'on reviendra sur ce plateau, on verra que il n'y a pas tant de choses que ça qui auront changé en Martinique. Ce qui est important, c'est effectivement de se dire que pour les entreprises, en tout cas, c'est un endroit où on passe beaucoup de temps, comment potentiellement on tire profit de cette technologie pour peut-être améliorer le bien-être au travail. Est-ce que finalement des salariés qui sont formés à l'intelligence artificielle font leur travail plus vite ou avec moins de pénibilité et arrivent à dégager du temps sur des projets qui les passionnent plus ? Je pense qu'il faut un petit peu comme le fait Saïdou, essayer de voir comment on va tirer parti de cette opportunité parce que c'est là. Là, pour le coup, on ne peut pas faire sans... Alors, Saïdou parlait de Photoshop, mais moi, j'ai envie de parler de Canva qui est un outil qui est utilisé par justement les néophytes, les gens qui n'y connaissent rien en design. Canva est là. L'intelligence artificielle est là. Alors, certains vont dire « Mon Dieu, catastrophe, Canva est là, on ne va plus utiliser Photoshop, on n'aura plus besoin de graphistes. » Ben non, en fait. Ça va modifier le monde et là où Saïdou a raison, c'est qu'on ne sait pas encore simplement comment on va s'adapter. On est juste pour le moment un petit peu déstabilisé. Effectivement, on peut avoir toutes les réponses pour l'examen du barreau, mais demain, du coup, l'examen du barreau, ce ne sera pas de donner des bonnes réponses, ce sera autre chose parce que ce qu'on attend d'un avocat, ce n'est pas qu'il connaisse les bonnes réponses demain si finalement, on a un outil qui peut donner les bonnes réponses. L'examen va changer, on va plaider peut-être différemment, on va aller sur d'autres choses qui seront pour le coup ce qui caractérise vraiment l'humain. Et pour une anecdote, parce que c'est la carte de vœux de janvier 2023, quand je disais que ma secrétaire, on se dit bon ben, allons rédiger une carte de vœux, on commence à échanger, elle me fait une proposition, je corrige et ça nous prend plusieurs rendez-vous, plusieurs temps de travail et du coup, j'ai dit, mais tu sais quoi, on va essayer de tchat GPT et là, c'est des plus belles cartes de vœux que je n'avais jamais vues et je me suis dit mais en fait, waouh, et ça s'est fait en cinq secondes et forcément, le temps, c'est de l'argent. Là, c'est concret. Même pour la secrétaire, au lieu d'être mobilisée là-dessus, elle sera mobilisée sur d'autres choses et je me dis ben oui, voilà, du coup, on implémente du coup cet outil dans l'entreprise parce qu'on a dû rédactionner l'affaire régulièrement et ça nous permet d'avoir une meilleure qualité de réponse finalement grâce à l'outil. Et c'est là que ça se joue sur le territoire et c'est ça nos rôles, c'est ramener ce qui peut faire peur à du concret. Aujourd'hui, voilà, dans mon entreprise, la personne qui est en charge de l'orientation client va utiliser ChatGPT pour rédiger des mails pour le rédactionnel, pour synthétiser, pour organiser l'information. Les chefs d'entreprise, les salariés ont besoin de voir concrètement ce que ça veut dire. Pour le moment, c'est un petit peu nébuleux. Ils ont besoin de voir qu'effectivement, ça me fait gagner plus de temps pour synthétiser, pour classer, pour rechercher l'information et puis petit à petit, ils vont dire mais ça m'apporte plus de confort. Tiens, cette tâche que je n'avais jamais le temps de faire, en fait là, j'ai pu faire mon travail en deux fois moins de temps à enfin ce truc qui m'intéressait vraiment mais qui était moins important, je n'arrivais pas à le faire. Je pense que c'est dans la démystification et puis on a un rôle de passeur, de transmetteur en gardant un regard d'opportunité. Alors, on a parlé d'une révolution technologique qui est l'IA. On va parler d'une révolution dans le monde de la formation et de l'apprentissage tout con, à savoir les formations et le learning. Donc, pour ceux qui ne comprendraient pas, ce sont des formations en ligne, dispensées en ligne, vous qui avez un mode de fonctionnement de formation en présentiel, surtout toi, Seydoux, comment qualifieriez-vous cette approche de formation en ligne ? Est-ce que c'est un moyen de toucher plus de personnes plus facilement mais au détriment d'une perte d'information ? Quel est votre ressentiment par rapport à cette technologie ? Alors, moi, ce que je peux déjà dire là-dessus, c'est que j'y vois des avantages de convaincre ou plutôt, la formation en ligne, en vrai, ne convient pas forcément à tout le monde. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin du présentiel, d'avoir le formateur en face, d'échanger avec lui, de lui poser des questions. D'autres pour lesquels avoir la formation en ligne, se connecter quand ils veulent, quand ils ont de la disponibilité pour avoir accès aux cours après, ils vont préférer ça. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que malgré tout, les deux présentent des avantages. Aujourd'hui, on s'oriente vers ce qu'on appelle le blended learning qui, justement, alterne des moments en présentiel et des moments en ligne. Et personnellement, je pense que c'est une vraie solution parce que les outils en ligne offrent pas mal de possibilités dans la façon même d'orienter la formation. Il y a toute la dimension de la gamification qu'on peut amener en ligne dans la formation. On peut amener aussi en présentiel, mais c'est déjà un peu plus lourd à mettre en place. Et c'est surtout que lorsqu'ensuite, on a le blended learning, s'il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment claires en ligne, on peut les revoir en présentiel et vice-versa. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant parce que ça peut donner accès même à un large panel de formation. On n'a pas forcément tous les formateurs en présentiel. En ligne, ça ouvre encore un champ des possibles, mais encore une fois, c'est toujours intéressant quand même quand on peut l'adosser avec du présentiel. Alors, nous, à WeTech, effectivement, on a un ADN 100% digital. On fait quelques formations en présentiel, mais ça doit être 1% de nos formations. La majorité de nos formations sont dispensées en ligne. Mais du coup, c'est des formations en ligne, mais qui ont plusieurs dispositifs. L'e-learning, finalement, c'est quelqu'un qui va être en autonomie et qui va accéder au contenu depuis son ordinateur, depuis son smartphone. Mais il y a d'autres façons de consommer de la formation en ligne. Et nous, on est sur un triptyque à WeTech. On a une partie du contenu qui est en e-learning. D'ailleurs, pour de la pédagogie, ça s'appelle la pédagogie inversée. En fait, on donne du contenu et on donne des défis à nos apprenants en leur disant vous allez y arriver. Donc, ils essayent, ils essayent et puis quelquefois, ils se cassent les dents et après, on se retrouve ensemble toujours en ligne mais en session collective. Et puis, il y a des moments où une personne, parce qu'elle est plutôt introvertie ou voilà, parce que c'est un petit peu confidentiel, va aimer aussi se retrouver en face à face avec un coach. Donc, on a aussi, c'est le troisième niveau de toutes nos formations, c'est de l'accompagnement personnalisé où là, ça va être le coach avec juste une personne. Donc, l'enjeu pour moi et ça, il est d'où l'a dit, c'est comment on crée l'esprit de communauté dans la formation et réussir à le créer en ligne via l'e-learning où on est seul, là, ce n'est pas possible. Il faut réussir à créer des dispositifs même en ligne où on va permettre aux gens de se retrouver, permettre aux gens d'échanger, de voir, de former potentiellement des vraies relations pour aller au bout. Le souci des formations en ligne quand on est seul, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte que les gens abandonnaient parce qu'ils n'avaient pas l'émulation, ils n'arrivaient pas simplement eux-mêmes à se motiver. Mais quand on arrive à ramener cette dimension du groupe, cette dimension de bienveillance, de co-construction, on arrive à faire des choses pas mal en ligne, en tout cas à WeTech, on essaye. Mais du coup, est-ce que l'avenir de l'apprentissage, je ne veux pas juste parler des formations, mais est-ce que l'avenir de l'apprentissage de l'éducation, ce n'est pas justement de l'apprentissage de l'éducation personnalisée ? Alors oui, ça c'est sûr. Et pour revenir à l'intelligence artificielle, ça va être potentiellement ce qui va bouleverser la formation. C'est qu'à priori, ce que l'intelligence artificielle va apporter, c'est qu'elle aura cette capacité qu'un homme ne peut pas avoir de comprendre très rapidement quelles sont les forces, les faiblesses et au fur et à mesure, quels sont les axes de progression. Donc l'intelligence artificielle va pouvoir aider à la personnalisation du contenu. Il y a des territoires qui vont très loin là-dedans. Aujourd'hui, en Chine, beaucoup de programmes sont déjà des programmes personnalisés avec l'intelligence artificielle. Donc effectivement, ça va être ça. Mais je reste convaincu que, comme disait Saïdou, il y a des gens qui vont aimer apprendre seuls de façon personnalisée et il y a quand même des gens qui vont aimer apprendre en groupe, en communauté, même si leur parcours est personnalisé. pour eux-mêmes. Et je vais effectivement aborder un peu plus cet aspect-là. Par les 14, on est moins connu sur la formation continue. On propose aussi un panel de formation continue. On se rend compte que finalement, le public de la formation continue, c'est un public, en tout cas aujourd'hui, qui n'est pas aussi à l'aise avec le digital que nous nous sommes et que sont les plus jeunes. Et du coup, clairement, même en étant en présentiel, avoir accès à l'outil informatique, ça peut parfois être compliqué. Et on se rend compte que si on doit les lâcher après, ce qui se fait, surtout, on continue un suivi après la formation, mais tout de suite, il y a des fois des petites paniques qui se mettent en place. Et ça, on le voit aussi avec les plus jeunes. On a nos ateliers pour les jeunes de 10 à 17 ans et bizarrement, on est surpris de voir comment ils ont un plaisir, même s'ils sont tous devant un ordi, à se retrouver ensemble dans une même salle. Donc, je crois que l'apprentissage, on parlait d'apprentissage personnalisé, c'est apprendre finalement chaque personne est différente, chaque personne a une façon d'apprendre et l'enjeu, le challenge des champs de centre de formation, c'est évidemment pouvoir former le plus grand nombre de personnes, amener des connaissances et de la valeur au plus grand nombre de personnes de manière globale, tout en réussissant avec justement des formats, moi je parle de blended learning, Manuel a parlé de sa formation en trois temps, tout en réussissant à ce que chacun s'y retrouve et soit à l'aise dans la façon d'acquérir ses formations et réellement acquise les compétences à la fin. Très rapidement, Manuel, tu parlais du CPF en début d'émission, donc c'est une aide de l'État qui permet de financer les formations de tout salarié, enfin quelqu'un qui a déjà travaillé dans sa vie, y a-t-il des dispositifs de financement régional, donc je parle surtout de notre collectivité Martinique, est-ce qu'il y a des aides à disposition, on va les reciter, les demandeurs d'emploi, salariés en reconversion, étudiant, y a-t-il des aides régionales là-dessus ? Ok, alors pour les demandeurs d'emploi, un demandeur d'emploi qui veut faire une formation, il a un premier levier qui s'appelle l'aide individuelle de formation, donc il va faire un projet avec son conseiller Pôle emploi et du coup, il va pouvoir essayer d'activer cette aide-là, donc Pôle emploi a un budget qui est de plus en plus réduit, je pense, jusqu'à la transition parce que Pôle emploi va être renommé France Travail, ça va demander un certain nombre d'investissement, donc je pense qu'ils sont en train de gérer le budget avant de rebalancer, donc sur cette aide-là, finalement, il y a une partie du budget qui est gérée par Pôle emploi et une partie du budget qui est gérée au niveau de la collectivité territoriale, donc c'est une première façon de demander un financement, c'est par ce biais-là. L'autre biais, c'est le CPF, donc effectivement, un demandeur d'emploi ou un collaborateur d'entreprise va avoir du coup son compte personnel de la formation qui est crédité de 500, de 800 euros tous les ans. Ce qui se passe, c'est qu'avant, les demandeurs d'emploi pouvaient solliciter une formation en mobilisant leur CPF et ils demandaient un abonnement, donc un complément de Pôle emploi et c'était la même chose pour les collaborateurs d'entreprise, ils pouvaient mobiliser leur CPF et s'il manquait un petit peu d'argent, ils pouvaient demander du coup un abonnement de leur entreprise cette fois-ci. Ce qui va changer là dans les prochaines semaines, c'est que même si vous avez le budget, vous devrez quand même contribuer financièrement. Pourquoi ? C'est un petit peu malheureux, c'est qu'effectivement le CPF a été complètement vampirisé par des organismes de formation qui étaient vraiment à la marge, des arnaqueurs pour dire le nom et donc l'État essaie de trouver une façon de dire on ne va pas pouvoir vider le compte CPF de quelqu'un comme ça, c'est vraiment lui qui doit décider de mettre sa carte bleue, son argent. Je pense que vous avez tous reçu peut-être deux fois par jour des gens qui vous disent est-ce que vous avez entendu parler du CPF ? Donc c'est ça dont je parle. Après les autres aides qu'il va y avoir sur le territoire ça va être les appels à projets. Donc nous on est du monde du digital, la CTM a lancé un appel à projets qui s'appelle Mofoisage qui vise à accompagner 5000 structures donc sensibiliser ou accompagner 5000 structures sur la montée en compétence sur le digital. Donc il va y avoir des appels à projets précis et puis après il y a les opcos. Donc les opcos là c'est en relation avec les entreprises mais qui ont un petit peu moins de budget mais chaque entreprise va avoir une enveloppe pour de la formation et puis après il y a d'autres dispositifs CCI, il y a transition pour les personnes qui sont en conversion. Donc je pense que ce sera un peu long de parler de tous les dispositifs. Ce qu'il faut c'est avoir un référent. Donc finalement le demandeur d'emploi normalement son conseiller pour l'emploi a bien en tête cela. Le collaborateur d'entreprise ça va être le DRH et le chef d'entreprise il faut qu'il se rapproche des instances du réseau entreprendre, de la CCI, de la chambre des métiers qui ont une bonne connaissance des leviers pour mobiliser le financement de la formation. Ok, très bien. Peut-être pour parler brièvement des plus jeunes alors notamment sur les 18 ans on a le pass culture c'est plutôt un dispositif de la CAF on peut avoir aussi le pass numérique selon la région la communauté et l'agglomération dans laquelle on se trouve et pour nos jeunes après 18 ans quand ils font leurs études supérieures il y a la CTM qui s'accompagne. Aujourd'hui en tout cas ils ont une bourse culture qui leur permet de prendre en charge la moitié des frais de scolarité et on espère qu'à terme on pourra débloquer la bourse du CRUS et là il y a des aides pour les jeunes pour faire leurs études supérieures. Très très bien. Alors pour clôturer notre partie d'écritage on a aussi notre intelligence artificielle dans Tchekwan et on lui a posé la même question que vous en tout début d'émission à savoir en quoi est-ce important et essentiel de se former tout au long de sa vie professionnelle on va écouter sa réponse. Dans un monde en perpétuelle évolution notamment en ce moment se former en continu est devenu indispensable. Les formations professionnelles ne sont plus un plus mais un must pour rester compétitif. Elles permettent d'acquérir de nouvelles compétences de s'adapter aux innovations et de mieux comprendre les tendances du marché. En Martinique avec une économie de plus en plus diversifiée ces formations peuvent être un levier de croissance pour les entreprises locales. N'oublions pas que l'investissement dans le capital humain a un retour sur investissement direct sur la productivité et la rentabilité. Du coup j'ai vu des réactions pendant la réponse du chat qui veut intervenir en premier. Non, non, non c'est bien on n'est pas trop à côté de la plage je crois qu'on a assez à peu près tout ce qu'on a dit dans notre présentation mais évidemment c'est toujours intéressant la intelligence artificielle parce que ça puise dans des données existantes ça fait une synthèse moi je trouve ça fabuleux vraiment d'un point de vue technologique je suis toujours toujours un peu agréablement surpris et c'est intéressant voilà ça fait une bonne synthèse on aurait pu avoir la synthèse en amont et revenir et puis vous la dire très bien alors par contre en Martinix avec le tissu des TPE des très petites entreprises alors ce que dit notre ami intelligence artificielle est intéressant mais c'est vrai qu'on constate souvent que la formation c'est un petit peu un arbitrage quand vous avez une petite structure quand un salarié sort de son activité pour aller se former finalement le chef d'entreprise est dans quelque chose qui n'est pas facile on peut comprendre où il se dit tiens mon entreprise aura un petit peu moins de mal à tourner aujourd'hui il faut à tout prix que ce que cette personne de mon entreprise va apprendre elle va pouvoir me le rendre en termes de rentabilité de performance et c'est là que c'est intéressant c'est qu'il y a un jeu où il faut finalement trouver le bon équilibre entre effectivement que les gens et les salariés puissent accéder à la formation pour se former sans que cela déstabilise l'organisation au quotidien des entreprises très bien très bien Emmanuel merci pour votre expertise j'espère que vous avez pu conseiller des personnes en quête et en recherche de formation et maintenant on va se focaliser un petit peu plus sur vous sur vos entreprises et votre parcours professionnel on peut lancer notre partie par entrée alors Emmanuel on va commencer par toi donc tu es le CEO et fondateur de l'organisme de formation à Witech mais avant ça je suppose que tu as fait plein de choses donc est-ce que tu peux brièvement nous raconter ton parcours si possible depuis tout petit ah ouais depuis tout petit alors moi je suis du Robert la capitale la capitale et donc voilà donc j'ai eu un parcours assez classique j'étais plutôt généraliste donc j'étais bon un peu partout donc finalement après le bac je suis allé en partie en classe prépa classe préparatoire aux hautes études commerciales à Toulouse j'ai résisté à la tentation des fêtes hebdomadaires pour finalement intégrer donc l'école HEC Paris et après du coup je suis rentré dans un cursus audit comptable cabinet cabinet de consulting et je suis rentré après dans un groupe télécom qui m'a permis de travailler à Paris aussi en interface entre Paris et l'Afrique sur des projets de banques mobiles et après j'ai eu la chance de pouvoir monter la filiale de ce groupe au Brésil où j'ai vécu quatre ans et à ce moment même j'ai pu monter une application qui s'appelle Vite où on était incubé par The Family qui est un incubateur puis à Station F à mort voilà exactement et puis j'ai eu envie de revenir notamment en voyant le fait que des Antillais avaient des initiatives incroyables quand j'ai vu que Saïdou et Yohan parlaient le 14 j'étais au Brésil et j'ai dit à ma femme bon ben c'est incroyable il se passe des choses on va peut-être rentrer et donc c'est à ce moment-là que je suis rentré je me suis un peu cherché et puis j'ai eu l'opportunité de lancer Ah Witek et puis c'est vrai qu'à côté je suis un passionné de musique donc voilà j'ai eu j'ai eu enfin et je continue à avoir des activités dans la musique édition production production de spectacle enfin j'ai eu des belles expériences dans quoi un entrepreneur on cache peut-être une vie d'artiste très bien mais justement est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus d'Awitek donc aller un peu plus en profondeur qu'est-ce que l'organisme propose comme formation et autres accompagnements en fait ce qu'on dit chez Awitek c'est qu'on essaye de rendre le digital accessible à tous les ultramarins c'est un peu notre notre ligne et aux équipes ce que je dis c'est smile and care donc en gros c'est avoir le sourire et prendre soin des gens donc finalement il se trouve qu'aujourd'hui on est plutôt dans la formation dans le digital on va aider finalement les gens qui veulent se former ou se reconvertir que ça soit des porteurs de projets demandeurs d'emploi que ça soit des collaborateurs que ça soit des chefs d'entreprise on va essayer de comprendre où est-ce qu'ils en sont et on est un centre où quel que soit le niveau que vous avez on va essayer de définir avec vous un objectif c'est vrai que c'est facile de se comparer aux autres mais quand on se compare à soi-même et qu'on vise un cap je trouve que ça a plus de sens donc on a des formations qui sont des formations longues on a un bootcamp qui s'appelle les fondamentaux du marketing digital où on a formé pas mal de gens en Martinique un peu moins de 1000 mais autour de ça et puis on a des formations courtes qui permettent à des demandeurs d'emploi mais surtout à des collaborateurs d'entreprise ou des chefs d'entreprise de venir se former sur un, deux, deux jours trois jours sur une thématique précise que ça soit comment créer un site web le référencement naturel etc. et puis depuis peu on répond énormément à des appels à projets donc de la collectivité au niveau du national ce qui nous a permis les dernières années d'accompagner énormément énormément de structures aujourd'hui on est sur un flux où on accompagne à peu près 1000 à 1500 entreprises par an ok très beau mais du coup tu montes à Witek comment sont les débuts ? alors à Witek c'est un accident petit coucou à Steve Bercy qui est un ami qui m'appelle un jour qui me dit qu'il faut que je le remplace sur une formation et je vais et c'était à la chambre des métiers de l'artisanat et là je me dis waouh mais j'ai adoré l'expérience et donc c'est à ce moment là que je me dis ben tiens je vais peut-être devenir formateur et puis de fil en aiguille je vois que ce que j'aime c'est l'ingénierie pédagogique faire passer les gens à un point B notamment les artisans au départ et c'est comme ça que j'ai monté à Witek et puis petit à petit j'ai travaillé avec les chambres des métiers avec les chambres de commerce avec les entreprises avec les demandeurs d'emploi et puis ben petit à petit je me suis retourné je me suis dit ah ben tiens il y a quelque chose qui est sympa où aujourd'hui on a une équipe on a aussi des prestataires en formation qui nous font confiance et je pense qu'on a développé quelque chose qui pourrait être 100% humain 100% digital c'est à dire que les gens qui embarquent chez nous nous disent souvent ben ah ouais c'est en distanciel moi je préfère le présentiel et puis après ils se retournent ils se disent ah ben tiens je me suis même pas rendu compte que c'est du distanciel on est très attaché au fait d'avoir cette proximité nous les personnes qui accompagnent nos stagiaires ce sont des happiness coach c'est le terme on essaie vraiment de donner aux gens ben le pouvoir de reprendre aussi en main leur destin on s'est rendu compte qu'on fait du digital mais globalement tous les organismes de formation toutes les écoles ont une responsabilité notamment quand on a des jeunes qui ont des projets ou des demandeurs d'emploi qui ont été un petit peu finalement balottés c'est donner la confiance c'est ça donner la confiance montrer un chemin après c'est le travail personnel qui permet d'atteindre les objectifs mais on a nous cette responsabilité ben voilà de donner du positif de faire émerger les potentiels et de montrer à ces personnes que ces objectifs elles peuvent les atteindre avec du travail alors depuis 2022 tu es aussi un homme des médias oui puisque ça va faire presque un an maintenant que tu co-animes une émission tech qui se nomme les meilleurs quoi d'e-connecter donc co-présentée avec la journaliste Kathleen Belascopette donc du coup est-ce que tu peux nous parler brèvement de cette autre activité du coup ? c'était pas ton cœur de métier non c'est pas mon cœur de métier mais voilà le moment qu'on est en train de passer c'est vraiment important en off en discutant on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail encore à faire en termes d'éducation et de vulgarisation sur le digital et c'était un super tremplin parce qu'effectivement on est aux manettes d'un espace hebdomadaire où on peut mettre en avant des initiatives incroyables des entrepreneurs incroyables alors de Martinique mais globalement de la diaspora ultramarine et on essaye de prendre tous les secteurs possibles pour montrer qu'il n'y a pas un secteur aujourd'hui en Martinique ou dans la diaspora ultramarine qui n'est pas impacté par le digital alors bien sûr on peut voir le vert à moitié vide en se disant qu'il y a tellement de choses à faire effectivement il y a beaucoup de choses à faire on est plutôt en retard sur nos territoires mais en même temps il y a beaucoup de choses qui se passent et donc tous les mercredis c'est vraiment un plaisir de prendre une thématique et de montrer au public qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent au pays une deuxième saison de prévu deuxième saison c'est parti très bien merci beaucoup pour ta présentation et puis on va faire une petite transition du coup sur ton compas c'est du Bernabé donc pareil même exercice petite présentation depuis l'enfance jusqu'à où tu en es aujourd'hui depuis l'enfance petite présentation pour faire simple moi je grandis en Martinique aussi et bac S avec un amour du dessin de l'art de manière générale et il y a un choix à faire est-ce qu'on se regarde vers justement l'art les sciences il n'y a rien qui combinait les deux donc j'ai choisi l'art j'étais en école d'art du coup qui était l'IRAV à l'époque aujourd'hui le campus des arts et je découvre dans mon cursus la 3D et la 3D je me dis c'est incroyable parce que du coup ça relie les deux la 3D c'est voir les choses dans l'espace c'est XYZ et en même temps c'est un outil qui permet de se raconter de créer des mondes de créer des personnages de raconter des histoires pour moi c'est important de pouvoir de me dire qu'on n'était pas tellement représenté dans les médias au cinéma et je me suis dit c'est ça que je veux faire je vais pouvoir maîtriser cet outil là pour demain raconter nos propres histoires et du coup ça m'a fait partir dans une école de 3D après l'IRAV après mon DNAT je me suis formé à Paris et je commençais à bosser très vite après d'abord pour la télé je faisais de l'habillage télé je faisais je faisais des pubs des clips et ensuite pour des longs métrages donc il y a eu le premier long métrage donc Astérix aux Jeux Olympiques qui commence à être vieux maintenant une nouvelle génération tu leur dis ça ils connaissent à peine et puis on a eu d'autres d'abord français ensuite il y a eu Moi Moche et Méchant donc le tout premier d'ailleurs de la saga et finalement cette carrière m'a fait partir de Paris je suis parti à Londres à Londres j'ai travaillé sur le film John Carter notamment et ensuite en Nouvelle-Zélande où je travaillais sur le film Le Hobbit et ça m'a donné au bout d'une douzaine d'années une vraie expérience une vraie expertise même dans les domaines de l'animation 3D et des VFX et que j'ai eu envie de partager avec la jeune génération parce que je me suis rendu compte que dans toutes ces toutes ces expériences professionnelles je n'ai pas croisé beaucoup d'antillais et voilà je me dis mais ce n'est pas normal parce que si si on doit pouvoir raconter nos histoires il faut qu'on soit plusieurs c'est des boulots qui se font en équipe et puis c'est surtout qu'on parle d'une industrie l'industrie de l'animation des VFX c'est une industrie qui pèse plusieurs milliards d'heures qui est plus lourde que l'industrie automobile dans le monde donc je me dis finalement pouvoir se positionner sur des métiers où s'il faut des ordi de la matière grise de la créativité c'est à notre portée ça se peut faire et du coup c'est ce qui m'a motivé avec du coup Johan parce qu'on a eu des parcours sur certains points un peu similaires donc Johan c'est ton associé cofondateur aussi exactement et c'est ce qui nous a motivé à rentrer en Martinique et à monter une école une école du coup physique pour former du coup la jeune génération au métier de l'animation des VFX et du jeu vidéo qui sont les métiers finalement qui attirent en plus et ça répondait vraiment à une demande à une attente des jeunes même des conseillères d'orientation qui ne savaient pas quoi faire avec des jeunes qui leur disaient bon ben je veux faire du jeu vidéo je veux faire du film d'animation et donc voilà on a monté l'école et cette année on a récemment célébré les 9 ans d'existence de Parallel 14 donc concrètement Parallel 14 propose quel panel de formation technique dans l'animation 3D ? alors concrètement Parallel 14 on a démarré effectivement par ce bachelor ce bachelor de 4 ans qui permet de se former d'apprendre en fait tous les métiers de la chaîne de production de films d'animation ou de films à effet spéciaux voire de jeux vidéo notamment la partie game art parce que finalement cette chaîne de production sur ces trois domaines sont assez similaires avec des petites particularités et pour ça du coup on a mis en place une pédagogie évidemment en présentiel mais aussi avec des formateurs en distanciel qui travaillent eux-mêmes dans des studios et qui interviennent et qui partagent leur expérience avec les jeunes donc ça a été le point de départ de Parallel 14 aujourd'hui on a un peu étoffé l'offre alors déjà on a mis en place une prépa parce qu'on s'est dit que si on veut finalement en tant qu'école pouvoir être compétitif avec les écoles au national il faut qu'on monte la qualité de la pédagogie et pour ça proposer une prépa aux jeunes ça permet de les avoir meilleurs en entrée évidemment on continue à étendre notre réseau de formateurs internationaux et avec un objectif qu'en sortie comme c'est déjà le cas mais qu'il y a un maximum qui trouve du boulot tout de suite à l'issue de la formation qui travaille dans des studios que ce soit à Paris au Canada à Londres et là aussi on a étoffé notre formation c'est qu'on propose on a commencé à proposer assez tôt mais on les a mieux structurés depuis deux ans des ateliers pour les plus jeunes parce qu'on s'est dit pareil que si finalement on veut qu'ils soient meilleurs autant qu'ils soient sensibilisés plus tôt donc on propose des ateliers pour les 10-17 ans qu'on fait pendant les petites et les grandes vacances et qu'on lance cette année toute l'année donc les mercredis ou les samedis où ils peuvent toucher à la modélisation 3D à la programmation de jeux vidéo ou à l'animation 2D donc on reste dans ces domaines finalement qu'on appelle le numérique créatif mais qui à terme vont créer soit juste des passions mais peut-être des vocations et auquel cas ils sauront qu'ils peuvent s'orienter soit vers Paris 14 soit vers d'autres écoles sur les nationales mais encore une fois on parle ici d'industrie qui pèse vraiment à l'échelle internationale et pour finir sur la troisième activité Paris 14 que je mentionnais tout à l'heure qui est un peu moins connue et pourtant qu'on fait assez régulièrement et qu'on a envie de faire davantage c'est la formation continue parce qu'en étant dans l'image en étant dans le storytelling on s'est rendu compte que justement la présence digitale des entreprises n'était pas fortement optimisée et du coup on a proposé une gamme de formations qui va à la création de sites internet à l'usage professionnel des réseaux sociaux mais aussi la création de contenu donc maquettez en PAO montage croquage vidéo formation 3D notamment sur Blender et l'idée c'est que en faisant des parcours de formation avec Paris 14 que chaque entreprise ou leurs équipes ou les demandeurs d'emploi soient en mesure de finalement de créer du contenu pour internet de communiquer et de du coup vendre leur activité de la meilleure façon et effectivement on est un organisme certifique à l'UOP et tout ce qu'on a pu mentionner sur les procédures pour avoir accès aux formations on les rend on les rend accessibles à tous D'accord mais du coup Parallèle 14 donc tu es un artiste aussi je peux le dire comment Parallèle 14 est reçu sur le territoire marzunique tu viens de commencer Alors je viens de commencer c'est intéressant parce que ce qui se passe quand on démarre comme ça déjà on a arrivé un peu en mode start-up c'est à dire que lorsqu'on a dit on va créer une école on n'a pas cherché pendant 10 ans l'année d'après l'école était créée et nous notre stratégie a été d'aller rencontrer directement les lycéens donc on a contacté les comités d'orientation on leur a expliqué ce qu'on faisait notre travail ils ont dit on sera incapable d'expliquer ça aux lycéens donc on a rencontré directement les lycéens et au bout de plusieurs établissements des parents nous ont fait confiance parce qu'ils ont vu que c'était exactement ce que voulaient faire leurs jeunes et qu'ils ne pouvaient pas trouver mieux sur le territoire pour les accompagner ils ont aussi fait confiance à notre parcours pour savoir qu'on n'allait pas non plus on n'était pas des charlatans et au niveau maintenant des pouvoirs publics l'accueil était globalement positif parce qu'ils savent encore une fois que oui c'est un besoin des jeunes en tout cas mais récemment il y a peut-être deux ans on a fait une graduation et une représentante de la dette a pris la parole d'un petit discours elle disait quand ces jeunes sont venus nous voir on ne comprenait rien à ce qu'ils nous racontaient maintenant on commence à comprendre donc il a bien fallu attendre 6-7 ans pour que au-delà de l'engouement en se disant oui ça c'est un truc des jeunes super c'est un truc des jeunes pour comprendre que c'était plus qu'un truc des jeunes c'est des vrais métiers des vrais métiers avec lesquels on gagne bien sa vie on peut voyager et encore une fois c'est une industrie foiseudante alors j'ai envie qu'on voit une réalisation c'est un petit qu'on met à 3D qui nous vient tout droit de la production de Parallèles 14 donc si on peut voir rapidement derrière moi un petit extrait c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti ! 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 Je veux dire, j'aime beaucoup l'approche start-up des choses. Et ce qui se passe, c'est que l'entreprenariat, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais c'est une vraie expérience. Et moi, ce que je conseille, c'est de se dire que déjà, quand on a un projet d'entreprise, il faut qu'on soit ambitieux sur ce projet-là. Mais surtout, qu'on n'attende pas avant de démarrer. Qu'on démarre et qu'on s'améliore en cours de route, qu'on se plante s'il faut. Mais l'expérience sera toujours enrichissante, passionnante. Et si tout va bien, ce sera un vrai succès à l'arrivée. Très, très bien. Les gars, merci pour votre expertise, vos conseils. Franchement, on a passé un super moment. J'espère qu'on a apporté suffisamment de valeur aux téléspectateurs. Moi, je vous dis merci aussi de nous regarder. Et à très bientôt pour un prochain numéro de Check One. Tiozi, tata. Sous-titrage ST' 501